Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des taux d'intérêt. Et oui, qui sont en train d'augmenter les taux d'intérêt des obligations d'État, notamment l'État français par exemple, mais également de nos crédits, de vos crédits. Et ça c'est bien sûr dangereux pour l'économie, ça risque de ralentir l'activité économique. Et ceci est dangereux pour les marchés boursiers qui sont d'ailleurs en train de dévisser. Alors ça dépend des jours, c'est vrai, mais néanmoins une tendance semble s'instaurer. Alors c'est la grande question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on va avoir affaire à un krach obligataire et à un krach boursier durable, alors que c'est juste passager, que les taux d'intérêt vont repartir à la baisse, comme on a eu par exemple il y a quelques mois ? Eh bien on va voir ça évidemment avec des graphiques, toujours bien sûr réalisés sans trucage, explicés également parce que c'est important de visualiser. Alors justement on va commencer. Est-ce que c'est vrai que les taux d'intérêt augmentent ? Eh bien oui. Donc là on a les taux d'intérêt de la dette publique française à 10 ans, c'est la courbe rouge, et la courbe bleue c'est la même chose pour l'État allemand. On voit bien, c'est très net, depuis quelques semaines c'est en train d'augmenter, et là au moment où nous parlons, le 30 septembre, on est à 0,16%, le taux d'intérêt à 10 ans pour la dette publique française, c'est pas énorme, c'est pas dramatique évidemment, mais néanmoins on était sous les zéros il y a quelques semaines, ça y est c'est fini, les investisseurs sont en train de se dire qu'il faut retrouver un monde normal, notamment avec cette dette publique qui flambe, et même en Allemagne regardez on revient progressivement vers les 0%, donc c'est encore très bas, on est toujours en négatif sur les taux à 10 ans, mais néanmoins on se rend compte qu'on retrouve une certaine normalité, les taux sont en train d'augmenter. Si on regarde d'autres pays, par exemple l'Italie et l'Espagne, ce qu'on voit ici, donc l'Italie c'est la courbe bleue, l'Espagne c'est la courbe rouge, donc on voit les chiffres à 0,47% en Espagne, ça monte progressivement, dans l'Italie c'est pire, on est quasiment à 0,9%, alors là aussi rien de grave, mais néanmoins comme on part de 0,5% il y a encore quelques semaines, et bien si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, et donc là aussi c'est dangereux pour les marchés boursiers, pour l'ensemble de la zone euro. Sachant que même en Grèce, où justement on avait été plutôt assez sympathique à l'égard des Grecs, alors c'est vrai que c'est un marché obligataire qui est quand même limité, mais tout de même on est à quasiment là aussi 1% de taux d'intérêt, en disant que ce n'est pas les niveaux qu'on avait évidemment il y a quelques années, ou même quelques années quand il y avait des craintes sur la Grèce, mais néanmoins ça montre que les investisseurs se disent, bon maintenant ça y est, il faut retrouver un monde plus normal, avec la flambée des dettes publiques, il faut que les taux d'intérêt et des obligations d'État augmentent. Alors ce mouvement il vient d'où ? Il vient d'outre-Atlantique, comme souvent d'ailleurs, et c'est vrai qu'aux États-Unis, et bien ça y est, la réserve fédérale américaine a plus ou moins créé la surprise, parce que globalement son président Jérôme Powell disait, non tout va bien, on ne va pas remonter les taux, on ne va pas arrêter la planche à billets, et là ça y est, on commence à annoncer la couleur, oui progressivement on va limiter, voire arrêter courant 2022 la planche à billets, et ça bien sûr, ça veut dire que les taux d'intérêt et des obligations d'État doivent augmenter, puisque si la Banque centrale américaine n'achète pas cette dette publique, à ce moment-là il va y avoir les vrais taux de marché qui vont arriver, et donc les taux d'intérêt vont augmenter, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez qu'on a des taux d'intérêt qui remontent au-dessus des 1,5%, donc on n'a pas retrouvé encore les niveaux qu'on avait en début au printemps 2021, mais néanmoins ça remonte, alors en plus il y a des craintes au sein même de la réserve fédérale américaine, où on se dit peut-être que Jérôme Powell ou d'autres présidents de réserve fédérale auraient pu, donc dans certains États américains, auraient pu tirer parti de la politique monétaire américaine, puisqu'ils savaient ce qui allait se passer, pour justement faire des paris en bourse, donc ça, ça ne s'est pas encore prouvé, mais ça pourrait évidemment entacher encore une fois la crédibilité de la réserve fédérale américaine, et donc ça génère une augmentation des taux d'intérêt. Alors justement, pour savoir comment sont formés les taux d'intérêt des obligations d'État, c'est très simple, donc voilà, c'est les taux longs, ce qu'on appelle les taux longs, les taux d'intérêt des obligations d'État, c'est donc, à la base on a les taux courts, donc les taux monétaires, donc là on est à 0% des deux côtés de l'Atlantique, il n'y a pas de difficulté, plus ce qu'on appelle un coût d'opportunité, ça veut dire que plus effectivement on prête sur le long terme, plus on réclame, je dirais, un avantage, une rémunération, parce qu'on se sépare de notre argent pendant un certain nombre d'années, donc plus en gros on prête sur le long terme, plus effectivement on a des taux d'intérêt qui augmentent, ça c'est la normalité, et puis surtout il y a des primes de risque, donc des primes de risque qui sont liées à trois événements, on va dire plus conjoncturels entre guillemets, la croissance, l'inflation et les comptes publics, notamment la dette publique, et puis la capacité, la crédibilité des États à réduire ces déficits. Alors comment évoluent ces primes de risque ? Évidemment, vous l'avez compris, à la hausse. Première prime de risque, celle qui augmente le moins, c'est la croissance. Alors là, on a les indicateurs avancés des directeurs d'achat du mois de septembre, ils viennent de sortir, donc pour l'instant, c'est que la zone euro se porte bien, a priori, donc je vous rappelle l'enquête, c'est très simple, donc là c'est tout secteur confondu, ce qu'on appelle l'indice composite, au-dessus des 50, ça veut dire qu'on est en croissance de l'activité, en deçà on est en récession, pour l'instant il y a le Japon, la Chine, on n'a pas encore la chiffre du mois de septembre, mais au mois d'août on était en récession, c'était une surprise, mais a priori ça remonte un petit peu, enfin on peut l'imaginer, mais ça ne sera quand même pas très bon, l'Australie toujours en récession, c'est lié bien sûr à l'épidémie de coronavirus qui revient, notamment en Australie, au niveau mondial on est autour des 52, ce n'est pas génial, mais c'est quand même la croissance, et puis bien sûr vous avez le Royaume-Uni, les Etats-Unis, même si ça ralentit, on est sur un niveau de croissance sympathique. D'ailleurs, voici les chiffres de croissance, nos prévisions pour 2021, donc là on se souvient qu'en 2020 évidemment il y avait une récession partout, sauf évidemment en Chine, où là il y a eu une petite croissance, c'est le seul pays du monde avec l'Irlande qui a eu une croissance en 2020, mais en 2021 évidemment là on redémarre, donc ça veut dire que la prime de risque sur la croissance, qui était donc négative en 2020, là elle augmente, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas des chiffres mirobolants, on prend la France, 5,5% de croissance après moins 8, c'est vrai que ce n'est pas l'euphorie, mais néanmoins la croissance augmente, donc ça veut dire que ça génère une augmentation des taux d'intérêt à long terme. Deuxième prime de risque, peut-être la plus importante dernièrement, c'est bien sûr l'inflation, et là aussi, on le disait ici même depuis plusieurs mois, depuis le début 2021, que l'inflation allait augmenter, on nous disait mais non mais non, ça ne va pas augmenter, tout va bien, après on nous a fait le coup, non non c'est transitoire, ça ne va pas durer, mais non ça dure évidemment, donc là on est aux Etats-Unis, c'est sur le mois d'août, les indicateurs avancés, donc là sur les prix à la production, on est à plus de 8%, l'inflation globale on est à 5,3%, donc évidemment ça va continuer, la courbe bleue va suivre la courbe rouge, donc ça veut dire que l'inflation va perdurer aux Etats-Unis. Idem évidemment en Europe, et là c'est vrai que ça devient un petit peu dangereux, nous venons aujourd'hui d'avoir les chiffres de l'inflation en Allemagne, et regardez bien, 4,1% d'inflation, c'est la courbe rouge ici, en Espagne, 4% d'inflation, donc on ne peut plus dire qu'il n'y a pas d'inflation, on va dire 4%, et puis surtout ça dure, on a une tendance qui est évidemment durable. Alors, si on prend le cas loin, regardez bien, c'est un plus haut depuis 1993, sachant que le plus haut était autour des 4,5-4,6% d'inflation, donc là on est à 4,1% d'inflation en Allemagne, donc c'est évidemment particulièrement dangereux, donc là on voit bien les Allemands, il y a eu les élections dernièrement outre-Rhin, donc il n'y a pas encore de coalition très claire, mais néanmoins on se rend bien compte qu'on ne peut pas continuer à laisser augmenter l'inflation, c'est que les Allemands ont très peur de l'inflation, en référence à l'hyperinflation des années 20, donc là évidemment ils ne peuvent pas laisser filer l'inflation, donc ça c'est extrêmement drôle, c'est-à-dire que la Banque centrale européenne ne pourra pas continuer sa planche habillée. Et regardez bien, même chez nous en France, l'inflation également est en train d'augmenter, donc là on a l'inflation de l'INSEE, c'est la courbe bleue, on est à 2,1% d'inflation, je rappelle qu'on était à 0 début 2021, fin 2020 début 2021, et l'inflation avec les normes européennes, et d'ailleurs également calculée par l'INSEE, on est, regardez bien, à 2,7%, donc d'ailleurs 0,6 point d'écart entre les deux courbes, c'est beaucoup, on n'a jamais vu ça dans l'histoire statistique française, donc ça veut bien dire que l'inflation elle est là également chez nous en France, et donc on ne peut pas continuer là aussi à laisser filer. Donc ça c'était la deuxième prime de risque, donc on récapitule, première prime de risque sur la croissance ça augmente, pas beaucoup mais ça augmente un peu, deuxième prime de risque sur l'inflation ça flambe, troisième prime de risque évidemment sur la dette publique, ça flambe encore plus, ça se trouve des prévisions pour fin 2021, on va y avoir des dettes publiques énormes un peu partout, bien sûr en Italie, en Grèce, également en France, là c'est un petit peu baissé, on se retrouve autour des 120%, il n'y a que l'Allemagne etc. qui font des chiffres de dette publique un petit peu moins élevés, mais néanmoins ça augmente un petit peu, mais surtout les autres pays, les pays du Sud comme on les appelle, plus la France, et bien la tension c'est extrêmement dangereux. Alors je vous rappelle que justement on a eu des chiffres dernièrement, on atteint donc un nouveau record historique, regardez bien ce chiffre en France, 2762 milliards d'euros de dette publique, c'est évidemment du jamais vu, c'est les bâtonnets rouges ici, alors par rapport au PIB, comme on a eu un rebond au deuxième trimestre 2021, ça baisse un petit peu, mais on est quand même à quasiment à 115% de dette publique, ce n'est pas rien, et ça va évidemment repartir à la hausse d'ici la fin 2021, et même en 2022, puisque le gouvernement lui-même nous dit que la déficit publique va encore augmenter en 2021. Et n'oublions pas que si je prends le cas français, ça c'est la répartition de la dette publique française, 52% est détenue par des non-résidents. Donc si la BCE, si la Banche Tralee achète moins cette dette publique, évidemment ces non-résidents vont demander des primes de risque. C'est-à-dire que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Et donc, ce graphique que je vous ai déjà montré, mais qui est pour moi le plus explicite, quand on a cette flambée de la dette publique, c'est la courbe rouge à C'est la France, les taux d'intérêt qui baissent, ça ne peut pas durer, ils doivent effectivement remonter, alors peut-être pas à 3%, mais même s'ils remontent à 1, voire 1,5 ou encore 2%, évidemment ça va complètement casser la croissance, il y aura des répercussions, notamment sur l'immobilier, on en reparlera dans une autre chronique. Si je prends le cas de la Grèce par exemple, vous voyez, quand on avait la crise grecque, la dette publique était à l'époque à 170% du PIB, on avait des taux d'intérêt à 10 ans de la dette grecque à 35%. Là on est à 1%, même si ça remonte un petit peu, mais bon, il y a quand même un vrai problème avec une dette publique à 210% du PIB. Donc ce n'est pas crédible, donc il faut retrouver un monde normal. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On s'inquiète effectivement des cracks éventuels, mais non, globalement on retrouve un monde normal. Et justement, ce monde normal, si les taux d'intérêt augmentent, c'est si la courbe rouge aux Etats-Unis, et bien évidemment les marchés boursiers qui ont flambé, parce que justement les taux d'intérêt avaient baissé, ça c'est le Dow Jones, vont certainement commencer à baisser de plus en plus fort, parce que justement nous sommes sur une bulle. Si on regarde le CAC 40 et le Standard & Poor's 500, la courbe rouge c'est le CAC 40, le Standard & Poor's 500 c'est la courbe bleue, on voit bien que ça y est, la fête est en train de se terminer. Et c'est tout à fait normal. Ça remontera ensuite les marchés boursiers, mais là il faut retrouver un monde normal avec des taux d'intérêt plus élevés. Donc ça veut dire évidemment un ralentissement économique. Alors si vous avez des endettements à faire, ça veut dire qu'il faut le faire maintenant parce que demain les taux d'intérêt vont augmenter. Donc il ne faut évidemment pas tarder. On retrouve ce graphique sur le CAC 40, donc depuis le fameux 17 juin, donc on voit cette flambée jusqu'au 13 août, et puis depuis sur une tendance baissière, certes très volatile, mais néanmoins la baisse est bien là. Je ne pense pas qu'on va retrouver tout de suite les 7000 points sur le CAC 40, d'ailleurs on ne les a jamais atteints, mais clairement c'est encore remis à plus tard. Et donc pour conclure, quelles sont les conséquences pour nous tous, pour les citoyens, pour les particuliers, et pour les investisseurs également, de cette remontée de taux d'intérêt, c'est que ça va augmenter le coût du crédit assez nettement, puisqu'il y a une répercussion qui est là, ce qui fait que les banques, évidemment, ont déjà pris beaucoup de risques. On a également, malheureusement, un risque de rechute de l'activité, un ralentissement de l'économie. Le dégonflement de la bille immobilière, je ferai bientôt une chronique sur ce sujet, parce que là aussi, les prix ont flambé, ça commence à baissoter un petit peu à Paris, et si les taux d'intérêt augmentent, évidemment, ça ne tiendra pas. Les coûts obligataires, donc évidemment, sont également boursés, comme on l'a vu aujourd'hui, puisque si les taux d'intérêt augmentent, c'est-à-dire que demain, il y aura moins de profit, donc là aussi, les marchés boursiers vont baisser. Le seul réconfort, c'est qu'on a une petite hausse prévisible des rendements sur les comptes surlivrés qui vont progressivement réaugmenter. Donc, voilà, encore une fois, il faut rester optimiste, bien sûr, mais il faut être réaliste. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt à long terme sont en train d'augmenter, les taux d'intérêt et des obligations sont en train d'augmenter, les marchés s'en inquiètent, et ils ont raison, bien entendu, sachant qu'on a beaucoup de risques, que ce soit avec les élections en Allemagne, donc on le voit maintenant, c'est fait, mais certainement, la BCE va limiter sa planche à billets. Aux États-Unis, ils l'ont déjà annoncé, donc ça va être là aussi assez rapide, plus des risques sociétaux un peu partout en Europe, notamment, et également en France, malheureusement. Donc, tout ça fait que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Donc, voilà, il faut se préparer, il ne faut pas en avoir peur, ça ne va pas flamber trop fortement, mais néanmoins, les taux d'intérêt vont augmenter, et donc les marchés boursiers vont encore baisser pendant quelques semaines, voire quelques mois, et ça remontera ensuite. En attendant, ceux qui aiment les montagnes russes, amusez-vous bien, pour les autres, restez prudents. Merci beaucoup, et à très bientôt.